Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto en ce dimanche 7 juin 2020, donc jour de la fête primaire et il est 9h du matin pile, donc bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne donc on se retrouve ici, vous voyez, sur cette petite place un peu en cailloux et tout, il a plu donc c'est un peu mouillé et on va parler tout de suite de la partie 2, l'intérieur de cette Jaguar XE donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, la présentation extérieure de la voiture, je vous mets un petit rappel maintenant donc c'est une vidéo que j'avais tournée peu de temps après l'achat de la voiture, en début d'année en hiver il faisait froid, donc vous allez avoir du coup un petit aperçu de l'extérieur de la voiture, à tout de suite aujourd'hui on se retrouve dans le froid, dans la nuit tombante et surtout on se retrouve sortis de mes terres du sud parce qu'on se retrouve en Auvergne et pourquoi on se retrouve en Auvergne ? Dans les campagnes auvergnates comme vous le voyez on est vraiment dans la campagne pour vous parler de ma nouvelle voiture et quelle voiture les amis voilà, je suis tellement fier de vous la montrer c'est une Jag c'est une Jaguar XE de 2015 180 chevaux de litre diesel et c'est un verre British Racing Green elle a des petites features et des petites options sympas et l'intérieur est comme ça donc tout d'abord la clé de la voiture elle est comme ça donc avec un gros Jaguar sur le côté chromé en alu donc bouton pour mettre l'alarme et les warnings ouvrir le coffre allumer les phares verrouiller et déverrouiller la voiture et on va attaquer tout de suite avec le coffre à savoir que je ferai un tutoriel détaillé sur le fonctionnement de cette clé et les différentes manipulations et choses qu'on peut faire avec donc le coffre, j'ai volontairement laissé des choses dedans afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la place qu'il y a alors vous voyez la poussette c'est vraiment compliqué on n'a pas trop trop de place le coffre est profond mais pas non plus ouf quoi vous voyez donc quand vous partez en vacances vous pouvez mettre dans mon cas avec une femme et un enfant on peut mettre au fond j'avais mis lit parapluie un autre sac, une grosse valise rouge ici un autre sac là, la poussette là et deux trois bricoles là et c'est tout et on est vraiment très 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 vite limité vraiment très vite donc on a ce petit rangement ici on a là le petit réservoir d'AdBlue donc pour pouvoir faire la pointe on a ici les gros montants de coffres donc qui sont en fait des caches qui se déclipsent il faut enlever ici, ici après faire descendre le cache en le déclipsant tout ça à démonter c'est très facile il y a des clips un peu partout là qu'on démonte ça il faut le déclipser aussi et après tout vient d'un coup c'est vraiment enfantin à l'intérieur on le verra peut-être pas ou peut-être par ici il y a un gros ressort donc c'est le mécanisme pour le coffre donc c'est pas un coffre électrique c'est un coffre mécanique vous avez l'ouverture électrique vous appuyez du coup par l'action du ressort le coffre va se lever tout seul on a ici un accès au fusible on a ici un emplacement pour la roue de secours donc vous voyez j'ai les protections de vitre la batterie qui est là le kit anti-crevaison enfin gilet jaune et compagnie des câbles mais il y a un emplacement pour une roue de secours on voit qu'il y a l'empreinte ici qui est faite donc j'envisage d'en acheter une parce que j'en ai pas donc ça serait problématique de crever et de ne rien avoir ensuite le coffre comme ça présente bien si on se penche qu'on lève un peu le nez aïe 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 ils ont fait aucun habillage à cet endroit et le point noir c'est ces tirettes qui permettent de déverrouiller la banquette arrière vous voyez l'éclipse est un peu mal foutu et ça se déclipse les trois quarts du temps c'est vraiment quelque chose de ça de mal pensé de pas solide ça c'est vraiment de la merde et le fait que je ne sois pas habillé ça dérange un peu ça fait ça fait pas fini voilà l'espace un peu avec la banquette de tomber alors je ne suis pas tombé de l'autre côté j'ai le siège auto donc voilà pour le coffre on a ici des petites accroches de chaque côté donc pour mettre un filet ou autre allez on va passer à l'intérieur allez on va commencer par les places avant donc je vous rappelle l'ouverture sans clé sans contact d'ailleurs je peux fermer en mettant mon doigt ici je verrouille la voiture et quand je tire ça déverrouille donc l'intérieur est exactement comme ça donc excusez-moi je ne l'ai pas trop préparé j'ai choisi vraiment le meilleur endroit pour me mettre il a plu toute la nuit je suis dégoûté donc les panneaux de porte sont comme ceci donc on voit ici la poignée chromée le haut-parleur qui est là un insert qui est ici donc ça c'est des inserts en ébène une finition vernis brillant c'est la dénomination exacte on a ici cette pièce vous voyez ça fait une grosse arrête un gros époulement comme ça ça c'est très gros très mastoc et ça vient en fait rejoindre ici quand on ferme la porte comme ceci donc la garniture de porte est ainsi on a ce revêtement là qui est je pense ça doit être un espèce de de simili-cuir parce que je sens qu'il y a une texture là on sent bien qu'on est sur du plastique là non on sent qu'il y a un truc par-dessus un petit peu le même revêtement que là donc je pense que tout ça à mon avis c'est du simili-cuir là par contre on est sur du beau plastique brut là vous avez les commandes on a ici encore un autre haut-parleur là on retrouve cette finition un peu là par contre on est sur du plastique je compare les matériaux là on sent vraiment qu'il y a un espèce de revêtement ça doit être du simili-cuir là aussi tout ça également on sent qu'il y a un revêtement dessus là par contre on est sur du plastique brut là également tout ça c'est une pièce complète donc le haut-parleur on a ici le verrouillage et des verrouillages des portes avec la petite poignée qui est comme ça voilà et là on est sur le cuir par contre le même que les sièges et compagnie donc le cuir beige sur piqué noir et ici on retrouve ce gros plastique brut le même que celui-là donc tout le tour comme ça donc c'est pas très beau bon la plupart des voitures de toute façon c'est comme ça maintenant on voit quand même qu'il est un petit peu travaillé vous voyez qu'il a un grain donc bon c'est pas ça qui fait que ce soit fou petit plus par contre sur ce panneau de porte que j'apprécie et qui me rappelle ma série 5 pour moi c'est un petit détail mais qui a énormément d'importance c'est que l'intérieur comporte une moquette vous le voyez au fond et sur le bord intérieur vers nous donc tout ça c'est de la moquette donc tant mieux ça évite que les clés tapent ça aurait été bien qu'ils aient fait la même chose sur ce montant là sur cette partie ça aurait été vraiment idéal ma série 5 avait entièrement l'intérieur de porte en moquette qui était plus épais d'ailleurs et c'était génial là c'est vrai que ça manque un peu et c'est dommage donc vous voyez une fois fermé tout vient s'épouser correctement parce que c'est vrai qu'il y a des formes qui sont grosses cette forme là est grosse celle là est grosse aussi je vous laisse voir l'entrée d'air la sortie d'air pardon elle est très très grosse comme ça donc façon aluminium qui est quand même bien détaillée on voit ici également les petits détails on voit vraiment que c'est bien fait qu'ils ont soigné ces éléments là on a ici des boutons l'ouverture du coffre la désactivation du franchisseur de ligne et ici pour régler la luminosité de l'éclairage du tableau de bord il faut appuyer pour sortir la tige et ensuite régler la molette dans un sens ou dans l'autre donc là on est sur plastique à plastique tout ça forcément ça va être tout le temps du plastique c'est souvent le cas partout on a au niveau de mes pieds dégueulasses les pédaliers qui sont en aluminium donc ça ça va faire l'objet d'un tutoriel très bientôt que vous pourrez retrouver bien sûr sur la chaîne dans mes autres vidéos on a ici le pied de porte donc siglé Jaguar donc il existe en option le même mais rétro éclairé donc là vous avez les lettres Jaguar qui sont rétro éclairées moi je ne l'ai pas ça il faut que je les change parce que vous voyez ils sont bien 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 usés bien rayés on a ici encore une sortie d'air on va continuer avec le plafond qui est entièrement de cette couleur avec le toit ouvrant plafonné central arrière on a ici une petite boîte pour ranger les lunettes moi j'ai mis les commandes du portail et le bip de télépéage on a ici l'ouverture et la fermeture du toit panoramique ici du rideau du toit panoramique donc ça va être celui-là que vous voyez là là ici ça va vous écrire SOS, airbag et compagnie là on peut allumer les LED juste en passant le doigt comme ceci et pareil en les éteignant en passant le doigt donc vous voyez c'est plutôt pas mal ici on a le bouton entretien donc ça s'ouvre comme ça et on appuie sur le bouton et du coup ça va appeler le service technique si vous avez une panne ou quoi là on a la même chose mais SOS donc on appuie ici et ça va appeler les secours ou quoi si vous êtes en danger ou autre on a ici le rétroviseur qui est une toute classique électrochrome et cette pièce est vachement importante parce qu'en fait dedans ici il y a plein d'éléments plein de capteurs il y a une caméra etc donc c'est elle qui va lire les panneaux de la route il y a le détecteur de pluie donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans on a ensuite les petits pare-soleil qui sont comme ceci avec un rangement pour une carte là on l'ouvre on a une lumière Hello donc vous voyez c'est simple mais c'est propre moi j'aime bien la même chose de l'autre côté avec également le miroir de courtoisie éclairé les poignées sont comme ça elles sont bien intégrées dans le ciel de toit c'est propre pareil de l'autre côté donc les montants avec airbag en tissu là aussi on est sur du tissu ensuite on a des petits tweeters au fond de chaque côté on a un capteur ici d'ailleurs c'est peut-être lui plutôt le capteur de pluie je ne sais pas une grosse enceinte ici on a les sorties de pare-brise qui sont là et on a cette grande baguette donc en ébène qui fait tout le tour comme ça donc je vais vous donner une vision plus large voilà elle fait tout le tour comme ça alors moi ça me fait penser au vieil Mercedes qui avait ça et en fait Jaguar eux ils l'ont fait en honneur et en mémoire peut-être aussi des bateaux de luxe Riva donc qui avaient un tour comme ça en bois donc c'est vraiment très beau donc la console centrale avec la planche de bord est comme ça donc comme je le disais dans la vidéo de présentation dans la partie 1 là ici on va être sur un vulgaire plastique ça existe en cuir sur la finition portfolio donc c'est dommage c'est vrai qu'en cuir ça aurait été une tuerie monumentale on a ensuite cette casquette de compteur qui fait beaucoup débat parce que beaucoup ne l'aiment pas et beaucoup disent que ça fait trop cheap et c'est vrai que là on est vraiment vous l'entendez ? on est vraiment sur une grosse pièce en plastoc assez massive mais c'est vrai qu'après quand on regarde comme ça elle ne me dérange pas et à la conduite elle ne me gêne pas du tout c'est vrai qu'elle aurait été recouverte en cuir ça aurait été idéal mais bon c'est pas grave le tableau de bord est comme ça les compteurs sont comme ça avec un affichage digital au milieu le volant lui que j'aime bien est comme ça donc le gros logo Jaguar au milieu les finitions Air Sport vous aurez un logo Air Sport ici on a ici tout le menu de contrôle du tableau de bord de l'ordinateur de bord pardon donc pour entrer dans le menu régler le volume changer les stations utiliser les commandes vocales raccrocher, décrocher changer les radios etc ici on va avoir le limitateur pour revenir sur la vitesse régulée changer etc on a les palettes qui sont là donc plus et moins il existe en option des palettes plus grandes et en aluminium elles vont rester comme ça elles sont petites et discrètes on a ici le commodo donc d'essuie-glace on a de l'autre côté le commodo des phares et des clignotants pas d'autre commodo étant donné que tout ce qui est régulateur c'est ici on a la grosse molette pour régler la hauteur du volant ici et la profondeur ensuite les aérations centrales qui sont comme les autres vous voyez comme ça dans le détail avec une finition ici un peu piano black alors comme a dit Léo quand on avait vu la Jaguar XE au salon de l'auto de Bézier en 2018 il a dit ça j'ai parlé dans une Clio il n'a pas tort c'est vrai que de toute façon c'est à la mode cette finition un peu piano black comme ça c'est à la mode sur les voitures de maintenant on a ici le gros écran donc qu'ils appellent InControl Touch donc ça c'est le Touch normal la version au-dessus et le Touch Pro donc il va abandonner ces touches ici ça va être un écran qui va faire toute cette largeur et entièrement tactile moi il est tactile aussi mais j'ai également des touches de contrôle sur les côtés donc ça on y reviendra dans le détail vous aurez des vidéos tuto pour vous présenter entièrement le fonctionnement d'une Control Touch donc ce sera à venir prochainement on a ici le bouton de démarrage de réglage du volume toute la clim qui se règle ici on peut aussi par ce biais choisir de régler la ventilation et d'allumer ou d'éteindre les sièges chauffants on a ici le sélecteur de boîte de vitesse donc on va démarrer pour vous montrer la Cinematic donc ça c'est une technologie qui vient de la XF dans mon cas j'adore c'est abandonné sur les phases 2 les nouvelles Jaguar XE non plus ça elles ont un pomo à l'ancienne comme les voitures de toutes les autres marques c'est vraiment dommage j'aurais préféré qu'ils gardent ce pomo là on retrouve ici l'insert en ébène donc la voiture globalement n'a pas beaucoup de bois elle a uniquement les grands inserts autour et celui là sur les portes arrière vous voyez qu'il n'y a aucun insert donc c'est vraiment 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 dommage qu'il n'y ait pas plus de bois donc le sélecteur on y reviendra dans le détail dans une autre vidéo on peut ici changer les modes de conduite donc là je suis en normal je vais par exemple me mettre en pluie, hiver, sol glissant on peut ici désactiver l'anti-patinage on a ici le frein à main électrique porte gobelets un grand rangement sous la coudoire comme ceci avec le lecteur de carte pour la navigation on peut mettre un clé USB on peut brancher une prise jack et on a également un autre allume cigare donc l'intérieur est entièrement en moquette comme ça et je trouve que c'est plutôt bien fini dans l'ensemble on retrouve ici le cuir sur piquet noir le même que sur les sièges les sièges qui sont comme ça très beau siège moi je les aime beaucoup ils sont très confortables ils sont chauffants ils sont semi électriques et ça c'est dommage je vais vous montrer pourquoi le réglage du dossier qui est électrique le réglage de la hauteur qui est manuel pour avancer ou reculer c'est manuel également avec cette grosse barre donc ça c'est vraiment quelque chose de dommage ensuite on passe sur la portière passager qui est exactement la même que le conducteur comme vous voyez on a la boîte à gants qui est comme ça elle n'est pas immense donc là tout ce que j'ai mis dedans ça rentre vraiment pile poil on voit qu'il y a encore un peu des choses au fond mais la place n'est pas folle on a le manuel ici enfin la place n'est pas folle l'intérieur est quand même plutôt compact donc l'arrière vous voyez les garnitures de porte sont comme ça sans bois c'est dommage on retrouve les mêmes matériaux que sur la portière conducteur sauf que l'intérieur ici pas de moquette donc ça c'est dommage avec la moquette rabattue ça donne comme ceci on voit l'intérieur du siège ici qui est en tissu les sièges arrière sont comme ça ils sont très très beaux très confortable la place arrière est réduite moi là si je veux m'y mettre c'est un peu sport j'ai les épaules qui passent pas facilement les jambes encore moins regardez je suis comme ça et là vous allez voir je touche le plafond donc là je touche le plafond j'ai ma nuque qui est posée dans la coudoir dans l'appui-tête et vraiment je touche le plafond je suis pas à l'aise du tout je me vois pas faire même 10 minutes de route comme ça j'ai le dos qui est creusé ça me fait super mal je suis pas à l'aise donc les places arrière pour les grands comme moi un petit peu large c'est bof donc les sièges arrière vous voyez sont comme ça plastique bon forcément pour les pieds des enfants et tout c'est mieux avec un petit filet ici pour ranger des choses on a ici deux aérations donc vous voyez on est toujours dans le détail des molettes ici les jaguar ici avec du chrome etc on a un petit rangement là une prise à lume cigare donc ici vous verrez pas trop moi j'ai mis le siège auto avec une petite protection pour pas que le gamin m'abîme le siège donc plafonnier central la lunette arrière qui offre vraiment très très peu de visibilité quand on conduit on a les fixations isofix partout on a ici l'accoudoir central qui est vraiment très très simple il était plus détaillé dans la série 3 et même dans la mercedes qui était plus vieille pas de trapaski et voilà globalement pour les places arrière on a ce montant là qui est tout en plastique ça fait partie des détails mais c'est un peu dommage ça aurait pu être prolongé comme ça en tissu ça aurait été plus joli et on a ici on a ici on a ici on a ici bah là on a ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Things that I will do Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On regrettera un petit peu ces matériaux là et là Mais globalement franchement il est très très bien Par contre après le manque de place à l'arrière peut être problématique Si vous souhaitez partir avec 4 copains et qu'il y en a 2 grands Je vous conseille d'avoir 2 grands copains et 2 petits Comme ça vous mettrez les grands devant et les petits derrière Donc pour mettre le frein à main On tire, on entend les freins qui s'activent Et la pédale s'enfonce légèrement Et le petit voyant P vient se mettre au tableau de bord Pour éteindre tout simplement Le sélecteur se rétracte, le moteur s'arrête On est tranquille Donc au niveau des options Comme on l'a dit, elle a l'avertisseur de franchisseur de ligne Elle a la reconnaissance des panneaux de signalisation Bluetooth Le GPS Donc siège chauffant Siège semi électrique Je ne sais même pas si c'est une option Toi panoramique Banquette rabattable Donc pas mal de petites choses Je vais vous mettre une photo Ou une vidéo de l'ambiance de l'intérieur de la nuit Vous voyez que c'est vachement sympa Tout ça s'allume en bleu Il y a des lumières bleues qui se mettent ici Il me semble Peut-être là également Je ne me rappelle plus Mais en tout cas tout passe en bleu Et un peu en bleu cyan Et c'est super beau la nuit C'est vraiment très agréable Donc je vous partage ça également dans cette vidéo J'espère que cette vidéo a été complète J'espère qu'elle vous a plu Dans tous les cas pensez à liker, à partager, à vous abonner Comme d'habitude je vous remercie Je vous invite à revoir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez Toutes les questions que vous pouvez vous poser J'y répondrai avec grand plaisir Je réponds à tous les commentaires Ou en tout cas j'essaye Et on se retrouvera ensuite pour la partie 3 Qui concernera la conduite Donc on aura une GoPro embarquée Et on conduira de façon tranquille De façon dynamique Aussi de façon économe également Et on parlera un petit peu de son châssis De sa tenue de route Etc Donc voilà Merci à tous et à très bientôt Ce moment où tu te dis que finalement C'était peut-être pas une bonne idée de venir se garer ici Donc je suis resté en mode Sol meuble si je peux dire Pour être sûr de sortir de ce merdier J'ai dû faire de grosses traces à l'arrière On va faire doucement en reprenant sur le bitume Pour ne pas bien sûr glisser Merci à tous et à très bientôt Merci à tous et à très bientôt